Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va traiter quelques questions du sujet ENAC 2017 traitant sur l'étude d'un photocopieur et qui nous permettra de faire des révisions d'optique de première année sur des systèmes à base de lentilles. Je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé qui décrit la structure du photocopieur et on va passer à l'enchaînement des questions. Dans un premier temps, on nous propose 4 propositions de position d'image de lentilles en fonction de la position de l'objet et on vous demande parmi ces propositions, lesquelles sont inexactes ? Pour répondre à cette question, on va considérer les 4 situations qu'on a représentées 2 situations avec des lentilles convergentes, la situation A et la situation C Pour une lentille convergente, le foyer objet est à gauche et le foyer image est à droite et on a pour une lentille divergente les cas B et D où cette fois-ci le foyer image est à gauche et le foyer objet est à droite Donc on va tracer 3 rayons qui passent par B ou 2 Alors les 3 qui sont remarquables, le rayon qui passent par B et le centre de la lentille, celui-là n'est pas dévié donc il continue sans déviation, celui qui passe par B qui arrive parallèle à l'axe optique sort en passant par F' de la lentille et celui qui passe par B et par F à gauche sort parallèle de la lentille Donc par exemple, traçons B parallèle, il sort en passant par F' Donc voilà l'allure de ce rayon Traçons BO aussi, lui il n'est pas dévié et donc on a l'image B' qui se forme ici C'est bien une image réelle Et donc la A est bien vraie Et comme on cherche les réponses inexactes, on ne choisit pas A Prenons le cas numéro B, l'image que donne une lentille divergente d'un objet situé avant le centre optique Traçons BO, BO n'est pas dévié Traçons B parallèle, il ressort en passant par F' Donc F' c'est là, il n'y passe pas directement, il y passe en prolongé Et on voit que l'image formée L'image, je rappelle la définition de l'image, c'est l'intersection des rayons qui sortent de la lentille Or ces deux rayons n'ont pas d'intersection réelle Mais ils ont une intersection virtuelle en prolongeant ce rayon là Donc l'image est virtuelle Donc l'expression qui nous demandait que l'image était réelle est fausse Et donc la réponse B est bien inexacte Question C, l'image que donne une lentille mince convergente d'un objet situé après le centre optique est réelle Et bien, traçons B parallèle Alors on ne peut pas vraiment aller jusque B Puisqu'on a ici un objet virtuel Mais en tout cas le rayon qui est à gauche de la lentille et qui passe par B en étant prolongé Sort en passant par F' Le rayon qui passe par B, donc B c'est ce point là, j'insiste Et qui passe par O, il est comme ça ici Et les deux rayons en sortie de lentille s'intersectionnent ici Qui donnent bien une image réelle Donc C est vrai Enfin, dernier exemple Donc on va encore tracer Traçons par exemple J'efface ce rayon là pour un petit peu plus de place Traçons BO Hop, donc voilà là vous avez le rayon qui passe par B par O qui n'est pas dévié Traçons B parallèle Donc celui qui passe virtuellement par B à gauche On a bien un objet virtuel Et qui sort par F' Donc pareil, il sort virtuellement par F' Il sort comme ça On voit que l'image que verrait quelqu'un qui est ici C'est l'intersection de ce rayon là et de ce rayon là On l'a forcément en prolongeant les deux rayons Elle est ici cette image L'image est ici Elle est bien virtuelle Puisque les deux rayons ici et ici Ne se croisent pas réellement en l'image Mais il faut les prolonger On a l'impression qu'ils viennent de cette image Ici, et donc cette image est virtuelle Donc la seule réponse inexacte C'était la réponse B Dans un deuxième temps De déterminer la valeur de la distance algébrique O2 à 1 C'est à dire la position de l'image intermédiaire A1 Dans le photocopieur par rapport à O2 Alors là je vous invite à retourner voir éventuellement le début de la vidéo Si vous avez un peu oublié le système Et à faire un schéma pour répondre à cette question Alors les bonnes réponses à cette question sont la réponse A et la réponse C En effet, on a dessiné, on a représenté ici le schéma du montage Donc avec un objet ici A0 B0 Qui donnait une image finale sur un écran Donc le point AI est ici Et par le passage entre les deux lentilles Convergentes de centre O1 et divergentes de centre O2 Donc on a 20 cm entre A0 et O1 20 cm entre O2 et AI Et 2 cm entre les deux Donc on peut décomposer le passage dans les deux lentilles de cette manière là C'est à dire que A0 à travers la lentille L1 donne une image intermédiaire A1 Qui passe dans la lentille L2 donne AI Ici on veut trouver une relation entre O2 Donc O2 c'est le centre de la lentille 2 et AI Et bien on va écrire la relation de conjugaison Ici entre 1 et AI Qui s'écrit que 1 sur O2 AI moins 1 sur O2 AI donne 1 sur F2 Et ensuite pour trouver O2 AI Il suffit d'isoler 1 sur O2 AI De mettre au même dénominateur Et ensuite de faire l'inverse Et on trouve que O2 AI c'est O2 AI F2 sur F2 moins O2 AI Qui quand on fait l'application numérique En remarquant bien que O2 AI égale 20 cm Ça se voit sur le schéma que nous plomons dessiner Et bien on trouve que O2 AI égale 5 cm Donc on s'intéresse maintenant à la première lentille Et on nous demande l'expression de F1 Alors pour trouver l'expression de F1 On va partir maintenant de ce qui se passe au niveau de la lentille 1 Qui conjugue l'objet A0 à l'image 1 Et encore une fois on écrit la relation de conjugaison Appliquée à la lentille 1 Je rappelle que la relation de conjugaison est la même Que la lentille soit convergente ou divergente Ce qui va changer c'est le signe de la distance focale F Donc la distance focale qu'on appelle distance focale image Est positive pour une lentille convergente Et négative pour une lentille divergente Mais la relation de conjugaison est indépendante Du fait que la lentille soit convergente ou divergente En isolant on trouve que F1 a cette expression là Alors sauf qu'elle ne correspond pas aux expressions proposées Et donc on va juste faire développer le terme O1 à 1 Et l'avantage avec les relations algébriques C'est qu'on peut faire des théorames de Schall Du style à partir du moment où les points sont alignés On peut faire que c'est égal à OC plus CA Ça c'est toujours vrai Quel que soit l'ordre d'alignement des points CA C'est l'avantage des longueurs algébriques Comme ça c'est qu'on peut faire du Schall A partir du moment quand même où les points sont alignés sur la même horizontale Ce qui est le cas ici Et donc je peux mettre que O1 a c'est O2 C'est O1 O2 plus O2 A1 Et retourner O1 O2 en lui disant que c'était moins O2 O1 Et avec cette expression là Donc ça je ne sais pas cette expression c'était un exemple Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a travaillé à étudier On trouve l'expression de F1 qui correspond donc à la réponse B Alors vous devez faire maintenant l'application numérique Je rappelle qu'au concours ENAC Les calculatrices n'étaient pas autorisées Donc essayez de faire cette application numérique A la main Donc l'application numérique donne ici Que F1 est environ égal à 5 cm Ce qui est donc la réponse D Alors on nous demande ici deux choses D'abord que peut-on dire du grandissement transversal GT du photocopieur Et aussi quel est le rapport des surfaces Du document initial et du document copié Donc reprenons la définition du grandissement Vous avez un objet A0B0 qui est posé sur le photocopieur Et qui va donner sur l'écran une image AIBI La définition du grandissement c'est AIBI divisé par A0B0 On a vu que comme il y avait deux lentilles Ce premier objet donnait à la lentille L1 l'image A1B1 Qui devenait objet pour L2 et qui donnait AIBI Donc ce qu'on peut faire c'est dire que GT c'est aussi AIBI sur A1B1 Fois A1B1 sur A0B0 Donc j'introduis le A1B1 dans l'expression de GT Et là je reconnais le grandissement de la première lentille A1B1 sur A0B0 Et ici le grandissement de la deuxième lentille Donc GT c'est bien le produit des grandissements transversaux de chaque lentille Alors estimons GT On a une formule Quand on a une lentille toute seule Avec un objet 1B1 et une image A2B2 par exemple Une lentille de centre haut Et bien on peut montrer que le grandissement C'est aussi Donc c'est A2B2 sur A1B1 Mais c'est aussi OA2 sur OA1 Ça quand on a une lentille unique On peut utiliser ce résultat là pour le grandissement Autrement dit G1 ici C'est OA1 sur OA1A0 qui vaut donc moins 1 tiers Et G2 c'est OAI divisé par OA1 qui vaut donc 4 Et donc le grandissement total c'est moins 4 tiers Pour faire 4 fois moins 1 tiers Qui n'est donc pas égal à 1 Donc la réponse B n'est pas bonne On vous demande ensuite le rapport des surfaces C'est à dire que les objets en fait ici Ce sont des feuilles de l'art Ce sont des textes Donc ils ont plutôt une certaine surface On demande le rapport de la surface sur l'écran Par rapport à la surface de l'objet Et bien on voit qu'en fait On a un grandissement de moins 4 tiers Mais dans les deux dimensions Particales et horizontales Ce qui va faire que les surfaces Elles vont être multipliées par 4 tiers au carré Donc les sections Un peu comme si un A0 c'était le rayon de la surface d'entrée Et un AIBI le rayon de la surface de sortie Donc le rapport des sections lui Va être GT carré qui fait 16 neuvième Qui est environ égal à 2 Et c'est la réponse attendue ici Alors on vous explique qu'en fait La lentille L1 est réalisée par un doublé De lentilles minces à coller L3 et L4 L3 étant lui-même identique à L2 Et on fait glisser L4 pour la coller L2 Et on vous demande quel est le format du document Qui sera ainsi photocopié Alors cette question est un peu plus originale Moins habituelle En fait il faut qu'on fasse un schéma Et en faisant un schéma On va se rendre compte qu'elle n'est pas si difficile Juste même si ce n'est pas nécessaire ici On est là aussi pour faire des révisions Quand on a colle deux lentilles Peu importe qu'elles soient convergentes ou divergentes Alors les accolées ça veut dire qu'elles ont le même centre Vous savez que leurs centres optiques sont confondus Et bien on peut montrer que la vergence Du doublé de lentilles La vergence qui va être la somme Des vergences des deux lentilles à coller Donc la vergence je le rappelle C'est l'inverse de la distance focale Donc ça, ça se démontre rapidement en appliquant une relation de conjugaison Sur la lentille 1 et la lentille 2 Retenez ce résultat Il ne sert pas ici Mais on ne sait jamais Ça pourrait servir Donc on nous explique que Notre photocopieur à la base c'est ça C'est un objet qui est à 20 cm d'une lentille L1 Même à une certaine distance d'une lentille L2 Qui forme une image Donc ça c'était notre système On nous explique qu'en fait la lentille L1 C'est l'accolement de deux lentilles L2 et L3 Sachant qu'en fait L3 et L4 Et on vous dit que L3 c'est la même que L2 Donc c'est pour ça que j'ai écrit ici Cette lentille là Qui est L1 en fait Est constituée d'une lentille similaire à L2 D'une lentille L4 Et ce qui se passe C'est qu'on va faire glisser la lentille L4 Pour l'accoler à L2 Donc c'est ce que j'ai représenté par la flèche Qui va vers la droite Et donc suite au glissement On est donc dans cette configuration là L4 L2 Et L2 Et finalement L4 L2 C'est exactement la même chose Que ces deux lentilles à coller Quand deux lentilles sont à coller L'ordre dans lequel on les met ne compte pas Et donc finalement L4 L2 C'est la même chose qu'ici Donc ça c'est une lentille L1 Donc si je refais maintenant Le schéma équivalent de mon photocopieur Il est celui là C'est à dire que J'ai L2 toute seule à gauche Et L1 à droite toute seule Autrement dit C'est le photocopieur d'avant Mais retourné Or on a toujours 20 cm ici Et 20 cm ici Ce qui fait que Par principe de retour inverse de la lumière Si en allant dans ce sens là Tout à l'heure J'avais un Souvenez-vous On avait un grandissement En surface De l'ordre La surface était multipliée par 2 Et bien Ça revient à se dire que Entre Un objet que je mettrais ici Un objet que je mettrais ici J'aurai une multiplication par 2 De la surface Donc autrement Si je le regarde dans ce sens là Maintenant Donc par retour inverse de la lumière J'aurai une divise De mon système Donc si ici je mets une feuille A4 Comme c'était présenté dans l'énoncé Et bien ici J'aurai une surface divisé par 2 Et du A4 divisé par 2 C'est du A5 Donc la bonne réponse C'est la réponse B Donc Pour la rédaction Tout se passe comme si Le système inverse Donc le grandissement Devenait l'inverse du grandissement Et donc Ici Le grandissement On va dire en surface Donc le grandissement surfacique Est de 1,5 Donc on divise par 2 La taille de la feuille